Musique Intitulé, c'est « Mayonnaise pour les nuls », tout simplement, c'est que je voudrais bien qu'une personne qui est novice en cuisine, qui ne sait pas faire la mayonnaise, il va la faire avec moi. Allez, est-ce qu'on a un candidat ou une candidate, madame ? Allez-y, allez-y. Voilà. Bravo. C'est bien, bravo. Il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez commencer par l'huile, moutarde, mettre l'œuf en dernier, ou mettez l'œuf, ce que vous voulez. Il faut commencer par l'huile. Oui, et derrière, c'est ce qu'on va faire. Vous savez la quantité qu'on met de jeunes d'œufs par un litre d'huile ? Non, je ne sais pas. En moyenne, 4. OK. Alors, il faut savoir que le secret de réussite de la sauce mayonnaise, c'est l'onctuosité. Il ne faut pas chercher à avoir des mayonnaise béton. Il y a un chimiste, un grand chimiste à Paris, avec un jaune d'œuf, 23 litres de mayonnaise. Il faut mettre un peu d'eau, ça va certes l'éclaircir, la blanchir un peu, mais ça va l'assouplir, d'accord ? Et vous pouvez rajouter de l'huile. Et on peut aller jusqu'à 23 litres. Alors là, par contre, on ne va pas mettre un jaune d'œuf, on va mettre un œuf entier. Alors, vous allez mettre à peu près un petit quart de lait d'huile. Mais si chez vous, vous voulez faire une mayonnaise gardée 2-3 jours, je vous conseille l'huile de pépins de raisin, parce que c'est une huile qui ne fiche pas au frigo. Le seul léger petit inconvénient, c'est que vous aurez une couleur légèrement verdâtre. C'est tout. Alors, on va mettre un fond de cuillère à café. Alors, comment on mesure l'assaisonnement ? Voyez-nous. Il y a combien à peu près, là ? Beaucoup. Je ne sais pas. 2 grammes. Ouais, 2 grammes. OK ? OK. Et là, mayonnaise. Je vous laisse faire. Comme ça ? Ouais. On va en mettre un peu. Voilà. On va casser un œuf. OK. Il ne faut pas qu'il y ait de coquilles sur le... Parce que tout le monde est sur la table. Les deux ensemble. Vous savez faire ça ? Un peu. Vous cuisinez, alors ? Allez. Ouais. Ouais, là. Il ne faut pas qu'il y ait de coquilles. Je ne veux pas que ça croque. Alors, il y a lui. Ouais, franchement, qui ne cuisine jamais ? Hop. Et je vous laisse doser. Paré que le sel ? Ah, moins, 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 moins. Trois fois moins de poivre par rapport au sel. Comme ça ? Encore un petit peu. Voilà. Alors, on peut remplacer par tout... On peut mettre du curry, on peut mettre du piment d'Espelette, ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on va plonger complètement le mixeur au fond. On va attendre 10 secondes. Ça va commencer à épicir, puis après, on va relever un tout petit peu. Voilà. On y va ? Allez, on plonge carrément au fond. Hop. On soulève un peu. Vas-y. Voilà. Regardez ça. Oui. Et voilà, une mayonnaise en deux secondes. Incroyable. Les oeufs mimosa, c'est comment ? Vous n'avez jamais mangé ? Si, sûrement. Alors, on cuit des oeufs durs. Oui. Généralement, c'est comme ça. Et on va récupérer l'eau jaune, qu'on va écraser, et qu'on va mélanger avec un tout petit peu de mayonnaise. OK. Et après, on les remet dans le blanc ? Eh bien, voilà. OK. Elle est quand même cuisinière. C'est des choses. On va retourner les oeufs, on va les mettre en courant de nain. On va écraser les jaunes d'oeufs. Voilà, tout de ce moment. Allez, on y va. OK. OK. On va faire des grains, ça va aller quand même. Hop. Et maintenant, on va prélever la mayonnaise, qu'on va mélanger avec. D'accord. Allez, on mélange. Voilà, on va écraser un peu en même temps, vous voyez, comme ça. Donc, on va cuivre la cuillère. Là. On ramène. Voilà. On va garnir la poche. On ne va en faire que trois ou quinte. Je n'ai pas assez de mélange pour tout garnir, mais... Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par le fond. C'est bien, ça. Voilà. Voilà. Alors, on va mettre en couronne. On va faire une petite décoration avec la ciboulette. Vous voyez. On va piquer dedans. Après, on a des radis. C'est l'aspect un peu ludique. OK. On peut mettre des petits bouts de carottes. On peut mettre des petits bouts de carottes. Alors, ici, on a des pousses de petits pois. Voilà. Et puis, ensuite, on décor. On va faire un petit lapin. On va faire un petit lapin. On a une petite souris. Voilà. D'accord. Et puis, après, si on a un peu de piment rouge ou un peu d'épices, on peut décaler un peu au bord. On peut faire un petit hachis avec les radis. Et allez-y, vous saupoudrez un peu le tour de l'assiette. Et on va terminer avec des petites rosaces de mayonnaise. Petit. On va faire tout le tour. C'est bon. C'est tout bon. Donc, voilà, vous avez ici, par exemple, pour un petit enfant, une idée de présentation pour les eaux mayonnaise, Mimosa, maison.